CES, des résultats définitifs des élections législatives ce 7 février. La Cour électorale spéciale procédera à la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives ce 7 février s'il n'y a pas de changement de dernière minute. A 10 jours de la cérémonie, les membres de cette institution continuent d'examiner les centaines de requêtes qu'elle a reçues depuis l'élection du 20 décembre dernier. Un seul arrêt avant de dire droit daté du 4 janvier 2014 a été prononcé jusqu'ici. Les requêtes portent sur l'exclusion de 67 candidats issus de différentes circonscriptions électorales dans Atirabé II, Marvoy en Bouvumbe, Marontzic, Niajvaj, Antala et Tsurumadid. La plupart des requêtes concernent des candidats présentés par la plateforme MAPAR, le parti MMM et des candidats indépendants. Selon les indiscrétions, il se pourrait que l'élection législative doit être réorganisée dans un certain nombre de circonscriptions. Si l'on s'en tient aux résultats provisoires publiés par la CENIT, la plateforme MAPAR a obtenu 50 sièges sur 151, 17 pour la Mouvance Ravalman, 13 pour le parti MMM, 7 pour Yara Kisik, 5 pour Lider Fanil, 2 pour le parti Sambo Fiaranoé et 1 siège chacun pour le parti FFF et le MTS. Merci. Merci.